La rando légère, la tanière de JR Bonjour tout le monde, comment se laver en rando itinérante quand on bivouaque ? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Alors quand on part plusieurs jours et qu'on marche beaucoup de kilomètres, il y a un moment donné, il va falloir trouver un moyen de se laver. Car sinon, au bout d'un moment, on ne se supporte même plus, surtout au niveau de l'odeur. Alors des techniques, il y en a plein, je vais vous donner celles que j'ai utilisées moi sur ma grande traversée des Alpes, parce que je les ai testées pendant pas mal de jours, surtout pas mal de jours de suite. Donc je sais qu'elles sont efficaces, je sais qu'elles prennent peu de temps à mettre en œuvre, elles nécessitent peu d'eau et elles permettent de se sentir vraiment bien. Donc je vous explique tout ça. Alors vous le savez, vous êtes sur une chaîne de randonnée légère, une chaîne où je vous parle de mes expériences, où je vous présente du matériel. Donc si ce n'est pas encore fait, c'est le moment de vous abonner. Comme ça, vous serez informé, surtout si vous cliquez sur la cloche, vous serez informé de toutes mes prochaines vidéos. Et pendant l'automne, il va y en avoir beaucoup. Alors quand on fait de la rando légère, le matériel qu'on va emporter, lui aussi, va être très léger. Donc je vous présente ce que j'avais pris. Allez, on commence par un morceau de savon de Marseille. Donc là, c'est ce qu'il en reste à la fin de ma GTA. Il était quand même un petit peu plus gros au départ. Mais voilà, ça dure très longtemps un morceau de savon de Marseille. Alors se laver, ce n'est pas seulement le corps, c'est aussi les dents. Donc j'avais pris un tout petit tube de dentifrice. Donc ça, c'est la version luxe. Il y en a qui font, qui mettent des petits morceaux sur une petite feuille. C'est une feuille de papier cuisson. Ils mettent des petits morceaux comme ça de dentifrice. Ils les font sécher. Ça fait des petites pastilles après qu'on peut réutiliser pour se laver les dents. Voilà, il y a plein de méthodes différentes. C'est vrai que j'avais choisi la facilité ici avec ce petit tube. Ensuite, j'ai un petit morceau de serviette microfibre. Donc c'est vraiment tout petit. Ça pèse seulement quelques grammes. Et c'est très très pratique parce que ça sèche en se tordant. Ça permet de bien se sécher le corps quand on le met en boule. Voilà, ça prend peu de place. Ça sèche très vite. Donc voilà, petit bout de serviette microfibre. Et puis j'utilisais deux autres objets. Ma flasque souple et puis un sac étanche. Alors pourquoi tout ça ? On va le voir un petit peu plus loin dans la vidéo. Alors vous allez me dire, mais pourquoi t'as besoin de te laver quand tu pars en rando ? Surtout quand t'es en solo, en rando itinérante. Pourquoi te laver ? Eh bien, même si vous ne le faites pas pour les autres, faites-le pour vous. Votre peau va être bien plus agréable le soir avant d'aller vous coucher. Parce que sinon on a la peau, quand on a transpiré toute la journée, on a la peau, vous savez, cette sensation là. On se sent poisseux, on se sent pas bien. On dort moins bien aussi quand on se sent sale. Donc voilà, moi je me suis lavé pour ça, pour avoir la peau douce, pour avoir la peau qui ne colle pas avec la transpiration. Aussi pour les odeurs, parce que très franchement, les odeurs soi-même, quand on se sent, c'est... Là on a dépassé un stade qui est quand même assez... Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, enlever les odeurs avant d'aller se coucher, ça aussi c'est agréable. Et puis voilà, prendre soin de son corps, prendre un petit moment pour soi, 3 minutes dans la journée, où on va prendre soin de ses pieds, prendre soin de son corps. Et bien voilà, c'est agréable aussi quand on est en rando pour plusieurs jours, loin de la civilisation, loin de l'eau courante, loin d'une douche, etc. Alors, le principe de base quand on se lave, quand on est en extérieur, c'est de faire ça assez loin d'un cours d'eau, c'est-à-dire à plus d'une cinquantaine de mètres d'un cours d'eau. Pourquoi ? Parce que le savon, l'eau savonneuse et puis voilà, les saletés de votre corps, c'est mieux de le faire loin d'un cours d'eau, comme ça l'eau va être filtrée par la terre. Et voilà, ça évite de rejeter du savon et des saletés dans un cours d'eau propre, entre guillemets, un cours d'eau de montagne. Il y a peut-être des gens qui vont filtrer de l'eau plus bas pour boire, et puis voilà, par respect pour l'environnement, on fait ça loin des cours d'eau. Mais alors, vous allez me dire comment tu fais pour te laver si tu fais ça loin d'un cours d'eau ? Parce que voilà, dans l'idée, on se dit, tiens, on va bivouaquer, on va se mettre près d'un petit ruisseau, puis hop, allez, on y va gaiement, on se lave dans le ruisseau. Oui, mais ça, c'est pas respectueux de l'environnement. Alors, comment faire ? Eh bien, on en revient aux deux derniers objets dont je vous ai parlé. Il s'agit de ma flasque et de ce sac étanche. Donc, si vous avez un cours d'eau juste à côté du point où vous allez vous laver, par exemple, l'idéal, c'est au bivouac. Comme ça, vous avez le temps de vous laver, vous avez le temps de profiter de ce moment pour vous. Et puis après, vous êtes super propre pour aller vous coucher. Si jamais, au bivouac, vous n'avez pas assez d'eau, qu'il n'y a pas de cours d'eau et que vous n'avez pas assez de réserve, mais normalement, ça n'arrive pas, mais imaginons, eh bien, une heure avant votre bivouac, si vous trouvez un endroit propice, voilà, mettez-vous là, faites-le là, et puis après, vous avez encore peut-être une heure de marche, mais peut-être que vous allez moins transpirer. Il sera peut-être 18h, 19h, le soleil tapera moins fort, etc. Mais bon, l'idéal, c'est quand même de le faire au bivouac. Alors, ce sac étanche est génial parce que, du coup, je le remplissais d'eau, et comme les coutures sont étanches, il n'y a rien qui sort, et ça me permettait d'avoir un récipient avec de l'eau à porter, comme une bassine, en fait. D'ailleurs, chez Cito Summit, ils vendent des bassines qui passent quelques dizaines de grammes, pas très lourds, mais je me dis, voilà, autant réutiliser un sac qui me sert toute la journée. Hop, double usage, voilà, ça évite de prendre une bassine qui servira juste pour l'eau. Bon, si la bassine vous intéresse, je vous mets quand même des liens en description. D'ailleurs, vous retrouverez aussi les autres liens dans la description. Alors, qu'est-ce que je faisais avec cette réserve d'eau ? Ça pouvait m'arriver, eh bien, de tremper mes pieds dedans. Alors, je le faisais l'un après l'autre parce que là, c'est difficile de mettre les deux en même temps, mais un, ça rentre très bien. C'est super agréable pour son pied, ça détend, c'est bien le soir de faire ça. Je ne le faisais pas tout le temps, je l'ai fait une ou deux fois, mais voilà, c'est une possibilité. Sinon, je m'en servirais comme réserve d'eau pour me laver, ce qu'on va voir un tout petit peu plus loin. Il y avait aussi ma fidèle flasque qui me servait à boire, mais qui me servait aussi énormément pour me laver. Alors, concrètement, comment je faisais ? Je prenais mon savon de Marseille. Je me mouillais une main, vous choisissez celle que vous voulez. Vous mouillez une main et puis, je passais le savon dedans. Donc, j'avais une main, une paume de main avec de l'eau savonneuse, voilà. Et puis ça, je vais l'utiliser comme un gant. Donc, je me passe ma main un petit peu partout. Je commence par le visage. Ensuite, le cou, les épaules. Là, on a pas mal transpiré ici. Les bras, le torse. Le dos, c'est un petit peu plus dur, mais on y arrive quand même. Ensuite, on arrive au milieu du corps. Alors, ça va être difficile de faire un dessin, mais je vais vous expliquer. Je trouve que la meilleure méthode, c'est de se mettre accroupi. Parce qu'accroupi, là, on va avoir besoin de moins d'eau. Et on va pouvoir se laver plus efficacement. Donc, on continue la technique. Si on a besoin, on remet un petit peu d'eau dans sa main. On refait un petit peu mousser. Et donc, on s'accroupi complètement. Et avec sa main, on s'en sert comme un gant. Pour bien se nettoyer, bah voilà, l'entrejambe, etc. C'est super important d'être propre ici. On se nettoie bien, on se savonne. Et quand on est accroupi, ça permet de bien accéder à toute cette zone. Voilà. Alors, les jambes, vous allez voir les jambes avec la terre qui ramasse toute la journée. Surtout si vous êtes en short. Ça va faire beaucoup de bien de les décrasser. Ça va être aussi parfait pour se sentir propre, pour aller se coucher, pour ses habits de nuit. Ou puis, si on dort les jambes nues et qu'on est sous sa couette. Et qu'on n'a pas pris de drap pour la protéger. Parce que, bah, du coup, il n'y en a pas forcément besoin si on est propre. Voilà, ça permet de bien se nettoyer. Alors, le dernier point très important, c'est ce qui va vous servir tout au long de votre randonnée. Ce sont vos pieds. Donc, les pieds, attachez-y une importance, une grande importance pour le nettoyage. Passez bien entre les orteils. Nettoyez à fond tous les petits endroits, tout ça, des pieds bien propres. Alors, maintenant qu'on est bien tous savonnés, et bah, comment on fait pour enlever tout ce savon ? C'est là qu'interviennent vos deux récipients, ou l'un ou l'autre, selon votre préférence. Moi, c'est vrai que j'utilisais quand même plus souvent la flasque. Et bien, avec votre sac étanche rempli d'eau, vous pouvez vous arranger pour le fermer comme ça avec la main et faire un petit filet d'eau. On fait couler sur soi, et puis, bah, voilà, on se rince, tout simplement. Alors, moi, ce que j'aime bien avec la flasque, c'est qu'on peut pincer avec deux doigts la tétine. Et après, c'est un coup à prendre, mais on bloque la flasque dans la paume de sa main. Je vais vous montrer des images. Et on appuie, et ça permet d'envoyer un jet, mais vraiment super pour se débarbouiller tout le savon qu'on avait, et toute la crasse qui va partir avec. De plus, on revient à la position accroupie de tout à l'heure pour bien se nettoyer l'entrejambe. Et bah, ça, c'est top aussi, parce que, donc, ne vous trompez pas, gardez toujours la même main pour le savon et pour l'eau, parce que là, il faudra une main très propre, forcément, pour appuyer sur la tétine. Mais du coup, quand vous êtes accroupi, que vous mettez comme si c'était le pommeau d'une douche, en fait, et que vous appuyez très fort et qu'avec l'autre main, vous frottez pour enlever tout le savon et tout ça, et bah, ça permet de se nettoyer vraiment super bien et d'avoir une sensation de propre vraiment géniale. Donc, maintenant que vous êtes bien savonné et rincé, il va falloir se sécher. Alors là, il y a plusieurs options. Si vous avez choisi un endroit de bivouac, il n'est pas encore trop tard, et il y a du soleil qui arrive encore, parce que vous allez voir un magnifique coucher de soleil, etc., et bah, alors là, vous pouvez vous sécher. Bah, ça dépend si vous êtes plusieurs ou pas, enfin, ça dépend, bref, de plein de choses. Mais vous pouvez vous sécher avec le soleil, c'est super agréable. Sinon, avec la petite microfibre, donc, je trouve sur celle-ci, je l'avais trouvée chez Decathlon, je l'avais découpée, il y en a des plus absorbantes, il y en a des, voilà, différentes. Donc, moi, je la mets en boule, et puis en boule, on frotte comme ça, et ça permet de vraiment bien se sécher. Ensuite, on les sort, hop, elle ressort quasiment sèche, et puis on continue. Alors, oui, il y en a des plus grandes, hein, moi, ça me suffit, cette taille-là, je suis pas pressé le soir quand je me sèche, ça va quand même assez vite, je trouve. Donc, voilà, ça permet d'être léger, et puis, bah, de faire toute sa toilette correctement. Alors, bien sûr, tout ça va être différent, ça va être différent si vous avez des cheveux, surtout si vous êtes, bah, une femme, parce que, voilà, le savon de Marseille, je sais pas si ça marche très bien, donc, d'ailleurs, donnez-moi toutes vos astuces, peut-être prendre un petit récipient avec du savon, du shampoing liquide, je sais pas, dites-moi tout ça dans les commentaires, comment vous, vous faites, est-ce que vous avez d'autres techniques ? Il y a plein, plein de possibilités, par exemple, si vous avez une platypus, vous pouvez mettre un bouchon percé dessus, alors, il y a des bouchons de bouteilles de soda qui s'adaptent, donc vous pouvez mettre un bouchon que vous percez, et puis vous tenez votre platypus au-dessus, et puis ça vous fait comme une douche, donc il y a plein, plein, plein de solutions. Moi, je vous ai expliqué ce que j'avais utilisé sur ma grande traversée des Alpes, c'est une méthode qui me convenait parfaitement, donc, à vous de voir, vous pouvez la tester, l'adapter, faire autrement, mais, dans tous les cas, n'oubliez pas, l'hygiène, c'est très, très important. Faites toujours ça, rejetez vos eaux usées loin d'un cours d'eau, pour respecter l'environnement et les autres, et voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt, pour la prochaine ! Sous-titrage ST' 501